bonjour à tous voici votre horoscope hebdomadaire nouvelle formule pour la semaine du 28 août au 3 septembre auparavant n'oubliez pas nos consultations avec zoé ou avec moi l'adresse s'affiche vous pouvez avoir des des petites ristournes sur ces consultations si vous appuyez sur le bouton rejoindre vous ferez partie ainsi de notre communauté vous pouvez aussi venir nous nous rencontrer sur le live du mardi soir de 20h30 à 22h vous avez également des réseaux sociaux un peu avec des petits postes quotidiens fait par zoé et enfin le site astro notre site astro à toutes les deux c'est l'astro.com on va commencer par l'ambiance de cette semaine qui est marquée par le soleil en vierge qui est un petit peu en bisbille avec mars mais ça devrait normalement être quelque chose de très stimulant il ya énormément de feu là dedans d'énergie de volonté et de volonté de bien faire puisque on est en vierge de volonté de perfection de volonté de se soucier du détail et parfois bon le détail sera un peu énervant parce que avec la vierge on est souvent sur les nerfs disons que bon ça travaille beaucoup là haut et que parfois ça ça vous met un petit peu en colère ou en tout cas bon il ya de l'énergie et si vous la canaliser bien 1 elle va se mettre évidemment à votre service dans le domaine du travail puisque c'est le domaine de la vierge dans le domaine du soin aussi 1 ce n'est pas impossible puisque la vierge elle aime bien soigner se rendre utile donner des bons conseils alors peut-être que vous allez avoir trop de personnes qui vont vous solliciter pour vous demander des conseils mais bon en même temps ça fait toujours plaisir de savoir qu'on peut aider les autres c'est vraiment quelque chose qui nous valorise qui nous met un qui nous donne une bonne image de nous et on a tous besoin d'avoir une bonne image de nous 1 donc si vous êtes dans l'action et dans l'action pour rendre service ou pour aider les autres et bien vous serez en phase avec cette conjoncture alors maintenant bon je vais vous donner les signes 1 qui vont être qui vont le plus en profiter si j'ose dire alors il ya la vierge évidemment puisque le soleil est chez vous les gémeaux mars est chez vous les poissons et le sagittaire alors certes vous allez être extrêmement dynamiser un parfois même votre moteur ça peut être une colère ça peut être une envie de revanche un besoin de vous imposer d'une manière ou d'une autre mais bon c'est c'est un bon moteur il faut pas le prendre de manière négative en vous disant pourquoi est ce que je me sens comme si comme ça enfin bon bref je suis pas tranquille et zen non vous ne serez pas tranquille et zen d'abord parce que c'est la rentrée et ensuite parce que bon vous aurez certainement beaucoup à faire quand il ya une dissonance de mars on est parfois un peu débordé 1 donc bon vous en faites pas et essayer au contraire de mettre tout ça à votre service souvenez-vous de ce que je viens de dire que vous bon avec la vierge on est justement dans le service on est dans le soin etc donc mettez tout ça à votre service et ça se passera bien on va s'intéresser au domaine de vos activités maintenant alors elles sont gérées souvent par mars mais mars on vient d'en parler et par mercure un mercure c'est vraiment le travail que vous faites au quotidien les horaires votre agenda les rendez vous bon même ce que vous faites manuellement 1 bien entendu tout toutes les toutes les sortes d'activités sont concernées et là nous avons un mercure qui est en balance donc qui est plutôt consensuel qui va chercher à adoucir un les activités vont être devrait normalement être plutôt paisible avec un mercure en balance et puis les relations avec les collègues avec les gens qui travaillent avec vous devraient aussi normalement être bonnes toutefois eh bien mercure s'oppose rapidement enfin non même pas rapidement parce qu'elle va rester dans le premier décan de la balance jusqu'au 23 septembre les amis donc bon rester opposé à jupiter alors l'opposition n'est pas forcément une dissonance les planètes peuvent travailler ensemble mais il vous faut faire un petit travail sur vous même justement pour pour faire cohabiter deux planètes qui s'opposent sinon vous allez passer de l'un de mercure c'est à dire du raisonnement du souci comment dire de ne pas blesser par vos paroles etc à quelque chose de complètement débridé avec le jupiter en bélier vous allez vous laisser aller à être à l'offensive à parler de manière un petit peu pas agressive mais à dire des choses des vérités mais parfois toute vérité n'est pas bonne à dire donc si vous voulez bien vivre cette opposition de mercure et jupiter et bien il faut faire travailler ces planètes ensemble c'est à dire trouver un juste milieu entre votre volonté de dire les choses avec douceur pour ne pas blesser et le contraire qui est ce jupiter en bélier si vous trouvez un juste milieu et c'est ce que demande la balance qui est donc qui reçoit mercure et bien si vous voulez il n'y aura pas de conflit ou alors vous allez parvenir à trouver comment dire une médiation à trouver vraiment une solution avec mercure souvent on fait travailler ces petites cellules grises et on trouve des idées des solutions alors les signes les plus sensibles à cette conjoncture sont les signes cardinaux cancer balance capricorne et bélier disons que bon peut-être que la conjoncture vous demandera quelques efforts justement pour trouver un moyen terme un juste milieu pour apaiser ce qui bon sont mécontents qui ont des tracasseries donc voilà ça c'est pour vos pour vos quatre signes bon le conseil c'est un de restez zen d'essayer de trouver dans ce mercure en balance de quoi à vous apaisez vous un vous parler à vous même on a beaucoup de conversations avec soi même donc vous parlez à vous même vous vous calmez et puis bon vous essayez aussi de calmer les autres parce qu'il y aura un excès de sensibilité un très certainement et puis bon les signes pour qui ça va plutôt pas mal se passer parce que ça va un peuvent avoir des propositions intéressantes il peut y avoir même obtenir un papier officiel une autorisation voyez quelque chose de ce genre et bien les gémeaux les sagittaires les versos et les lions vous serez assez favorisés on va dire par cette conjoncture on va terminer avec ce qui est le plus important pour beaucoup d'entre vous c'est à dire votre vie affective mais pas seulement la vie amoureuse c'est à dire tous les gens pour qui vous avez de l'affection un finalement et puis l'affection vous vous portez à vous même aussi parce que c'est important on ne le dit pas assez il faut s'aimer si vous voulez qu'on vous aime il faut vous aimer vous même et justement vénus est en lion bon elle est depuis quelques jours opposés à saturn donc peut-être que vous avez tendance justement à pas vous aimer assez à vous regarder avec sévérité parce que vous avez pris un petit kilo ici ou là avec les vacances voyez vous vous êtes un petit peu laissé aller ou alors ça s'est pas bien passé avec votre chéri ou alors vous vous êtes retrouvé seul il ya eu un sentiment de solitude bon c'est en train de se terminer et d'ailleurs dans le courant de la semaine l'opposition de vénus avec saturn va se défaire et donc la vénus en lion et bien elle va pouvoir donner son maximum et qu'est ce qu'elle dit la vénus en lion elle dit qu'il faut enfin que vous admirez ce que vous aimez que vous avez besoin de vous retrouver dans le regard de l'autre aussi qu'il est que cet autre est un regard admiratif le mot est peut-être fort mais qu'il y a un regard en tout cas qui vous valorise parce que c'est aussi un besoin notre narcissisme c'est pas un défaut on a tous un narcissisme et il peut être flatté par cette vénus en lion un qui est bon vraiment très sentimentale très généreuse un elle aime montrer ce qu'elle ce qu'elle ressent c'est à dire que les les gens qui ont vénus en lion par exemple bon vont exprimer un vraiment leur sentiment ils vont se prendre la main de celui ou celle qu'ils aiment dans la rue ou lui tenir le tenir par l'épaule pour montrer qu'il ou elle est protecteur vis-à-vis de vis-à-vis de l'autre enfin vous voyez elle est démonstrative cette vénus en lion et bon heureusement donc elle se défait de cette vilaine dissonance avec saturne alors quels sont les signes qui vont profiter de cette vénus et bien évidemment bon les balances les béliers les gémeaux et les sagittaires et bien vous serez très content vous pouvez faire des rencontres pourquoi pas amicale amoureuse bon cela dit c'est la fin des vacances peut-être vous allez retrouver aussi des amis vous n'avez pas vu pendant les vacances des collègues que vous aimez bien donc si vous voulez ça va être vraiment une ambiance chaleureuse parce que cette vénus en signe de feu elle est extrêmement chaleureuse donc vous serez entouré de personnes avec qui bon ça circulera d'un les énergies affective amoureuse circuleront bien pour ces quatre signes et puis il ya les signes fixes aussi un des versos lion taureau scorpion les quatre signes seront évidemment beaucoup plus sensibles puisque vénus va se trouver opposée ou en carré etc donc il y aura une petite insatisfaction mais bon dites vous que c'est normal si on peut pas être tout le temps follement amoureux on peut pas être tout le temps totalement bien dans sa peau il ya des moments avec et des moments sans alors bon ça va pas durer un vénus est rapide donc essayez de le prendre plutôt de manière positive si vous pouvez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit pouce en l'air et abonnez vous vous avez également un mensuel le mensuel du mois de septembre que vous pouvez consulter et puis je vous rappelle nos partenaires le 32 10 de rtl et le site du figaro tv magazine bonne semaine